Les voitures ont 50, 60, 70 ans, voire même plus. Ce sont de véritables pièces de collection qui méritent chacune leur place dans un musée. Mais leurs propriétaires en ont décidé autrement. L'espace d'un week-end, les voilà redevenus les reines du bitume dans un circuit spécialement aménagé à l'espace Boréli. Le Grand Prix historique de Marseille est une nouveauté. Les participants comme les visiteurs sont de véritables passionnés de l'automobile de collection. On vient plus pour le plaisir parce que c'est des engins qui tournent relativement fort. Donc la piste n'est pas vraiment adaptée pour vraiment donner tous les moyens de la voiture. Mais c'est essentiellement pour se retrouver entre amis et venir dans un superbe lieu. C'est la première édition de ce Grand Prix dont l'entrée était payante. Notre objectif c'était pas de faire du monde, du monde, du monde. C'est qu'on fasse comprendre à tous ces étrangers qui viennent nous visiter que Marseille est une ville qui se bouge et qu'il y a des gens capables de la faire manquer et qu'il faut venir la fréquenter pour venir chez nous. Difficile donc de tirer un bilan. Une chose est sûre, les organisateurs souhaitent que ce Grand Prix historique de Marseille connaisse une autre édition.